Johnny Hallyday une star internationale s'est filmée sur sa tombe A la mort de Johnny Hallyday, de nombreuses stars françaises lui ont rendu hommage. Mais même s'il n'a pas pas fait la carrière anglo-saxonne qu'il aurait souhaité, le taulier était reconnu par ses pairs, et ce même à l'international. Et des artistes comme Lenny Kravitz n'avaient pas hésité à faire part de leur tristesse. Adieu cher Johnny Hallyday. Ton amitié, ta douceur et ton soutien sont gravés dans mon cœur. C'est un honneur de te connaître et d'avoir passé du temps avec toi et ta belle famille. Ton âme est du pur rock'n'roll. Repose en paix, avait d'ailleurs écrit ce dernier sur les réseaux sociaux. L'ancien beatle Paul McCartney est même allé avec ses musiciens se recueillir sur sa tombe du rocker au cimetière de Laurie à Saint-Barthes. Une nouvelle star internationale vient de faire de même. En effet, Bono, le leader de U2 a posté, il y a quelques jours, sur le compte Instagram du groupe, une vidéo de lui devant la tombe toujours très fleurie de Johnny Hallyday. Un an déjà. Johnny Hallyday. Tu es à Saint-Barthes. Nous pensons à toi, a entre autres déclaré le chanteur sur la vidéo filmée avec son téléphone. Debout devant la tombe de Johnny, Bono a également déclamé une partie de la chanson « I am the blue », titre qu'il a écrit spécialement pour son ami aujourd'hui disparu. Enregistrée en 2007, la chanson figure sur l'album « Le cœur d'un homme » sorti la même année. Ce n'est pas la première fois que Bono rend ainsi hommage à Johnny. Il y a un an déjà, lors d'une interview sur RTL2, le chanteur avait fait part de son chagrin, il y a eu ce moment spécial où j'ai rencontré Johnny. Je lui ai dit, voici l'homme qui a chanté « Allez les bleus ». Et je lui ai dit, mais tu es la France. Tu es les bleus. J'ai réalisé que les bleus signifiaient deux choses différentes donc cette chanson « I am the blue », je l'ai écrite avec un de mes amis, comme ça. Et, le cœur de la France est brisé. Sous-titrage Société Radio-Canada